Il est possible qu'à un moment donné de votre vie, vous avez ressenti une certaine forme de joie et d'excitation pour l'avenir. Cela peut être différent selon l'expérience de chacun, je comprends. Peut-être c'est parce que vous avez enfin trouvé un emploi après plusieurs années de recherche. Et bien, peut-être que votre entreprise vient de tenir un nouveau contrat grâce à votre travail acharné. Ou encore, peut-être que vous avez enfin conquis le cœur de cette personne dont vous avez toujours aimé. Des scénarios similaires peuvent être nombreux, mais après une telle réussite et une telle joie, prenez-vous vraiment le temps de réfléchir, faire l'introspection, penser à votre vie après cela ? Ce que j'ai appris au fait dans la vie est que chaque réalisation ou chaque accomplissement dans la vie s'accompagne toujours des nouvelles responsabilités et des nouveaux défis. Plus la responsabilité augmente, plus on attendra beaucoup de vous. Imaginez une seconde que vous faillissez. Comment est-ce que la société qui a été témoin de votre succès vous persévérera-t-elle ? Si vous avez les gens qui dépendent de vous pour leurs besoins essentiels, à quoi ressemblerait la vie pour eux si vous échouez ? Pour ma famille, ma communauté et en particulier moi-même, recevoir la bourse de la fondation Mastercard a été la plus grande réussite de ma vie. La plus grande réussite de ma vie car personne d'autre dans ma communauté n'avait jamais reçu un tel prix. Il était donc normal que les attentes venant de mes proches fissent très élevées. Par conséquent, au lieu que cette récompense soit une source de motivation pour moi de travailler dur et de réussir, elle devint plutôt une source d'angoisse car je ne voulais pas échouer. J'avoue qu'à commencer mon parcours sur la fondation Mastercard avec la peur d'échouer a été le début le plus difficile de toute forme d'aventure dans laquelle j'ai eu à me lancer. J'aurais aimé être préparé à l'avance avant d'entamer un tel parcours. Malheureusement, la vie ne nous prépare toujours pas à affronter des défis lorsque ces signes sont encore arrivés. Mon expérience au Ghana en tant qu'étudiant et boursier de la fondation Mastercard a été difficile. Néanmoins, elle a été la plus fascinante et a constitué une opportunité d'apprentissage qui a fait de moi la personne dont je suis devenu aujourd'hui. A travers cet article, j'ai donc décidé de partager deux points, des points clés de cette expérience expliquant comment je surmontais ma peur de l'échec. La première des choses, s'adapter et trouver sa place dans votre nouvel environnement. Votre système de soutien est très important. A tant qu'étudiant international au Ghana, je ne pouvais pas parler la langue locale et étant d'origine fracophone, mon anglais n'était pas aussi fluide que celui des Ghanéens et d'autres étudiants internationaux anglophones. Je ne connaissais personne dans les environs. Dans l'auditoire, les enseignants pouvaient me poser des questions. Cependant, mon accent à répondre était étrange et émisant pour les autres étudiants. Beaucoup s'est moqué de moi. C'était frustrant et petit à petit, je suis devenu timide en classe. J'avais peur de poser des questions ou de participer à des discussions en classe avec d'autres étudiants. C'est la seule a rendu ma vie misérable, car malgré ma présence physique, j'étais généralement absent mentalement et je ne pouvais comprendre les concepts et la peur de l'échec devenait plus ardente. Bien que je passais des nuits blanches à essayer de travailler dur pour moi-même, ce n'était pas suffisant. Des examens de mes sessions sont arrivés et ce fut un échec complet pour moi, car mis à part le défi auquel je faisais face et ce qui n'était pas encore résolu, je n'étais pas mentalement ou intellectuellement préparé à être évalué dans un système éducatif anglophone. Un système éducatif anglophone qui est généralement beaucoup plus rapide que le système francophone. Évidemment, j'ai échoué à tous mes examens. Ma famille m'a contacté pour savoir comment est-ce que je m'adaptais dans le nouveau environnement ou dans le nouveau pays. Mais plus ils appelaient, plus je me sentais mal dans ma peau. Je t'ai déprimé quand je vis auquel point je chovais. Après mes examens, j'ai été hospitalisé pour une première fois dans ma vie et j'ai réalisé que le problème de la santé mentale était réel. Deux de mes camarades de classe et l'équipe du conseil de la fondation Mastercard m'ont rendu visite à l'hôpital. Ils ont été gentils avec moi et m'ont demandé comment je me sentais à propos de mes examens et de la vie en général au Ghana. Je me suis ouvert à A et ils étaient prêts à m'aider avec des conseils. Cet acte m'a donné le courage d'aborder les gens de ma classe malgré mon drôle accent. J'ai également pris du courage à aborder mes enseignants facilement pour solliciter des conseils académiques. De toute évidence, mes cotes n'étaient pas trop bonnes car j'avais échoué à mes examens de mi-session. Mais cela valait la peine d'être célébré parce que j'ai constaté une certaine amélioration. Pour moi, ce fut une leçon de toute une vie qui m'a appris l'importance d'avoir un système de soutien composé de personnes partageant les mêmes idées. Grâce à un système d'accompagnement, vous pouvez facilement vous adapter à tout nouvel environnement quelle que soit la nature de défis auquel vous faites face. Les gens ne sauront jamais que vous avez un problème ou peut-être que vous avez besoin d'eux jusqu'à ce que vous vous avouez, vous ouvriez à eux. La deuxième chose, apprendre, désapprendre et réapprendre finiront par payer. Il est normal de se poser des questions telles que « Pourquoi t'as fait-nous apprendre, désapprendre pour réapprendre tout au long de notre chemin vers nos objectifs ? » En tant qu'étudiant de premier niveau à l'université, j'ai assisté à plusieurs sessions d'orientation qui ont été pour moi l'occasion d'agrandir mon réseau et d'apprendre davantage sur l'université et la vie en général en tant qu'étudiant international et boursier de la Fondation Mastercard. J'étais fermement déterminé que, puisque c'était une occasion unique pour moi d'aller à l'université, tout ce qui comptait pour moi était d'étudier et de réussir. Ainsi, lors des séances d'orientation, je me suis concentré uniquement sur la façon dont je devais assurer de travailler dur et de réussir. Malheureusement, j'avais tort de penser ainsi. Ou peut-être que la manière dont j'avais défini mon chemin pour atteindre ce succès était fausse, mais je ne l'ai jamais su, et quiconque me dirait cela était susceptible d'être mon ennemi. Ou peut-être que la manière dont je définis mon chemin pour atteindre ce succès était fausse, mais je ne l'ai jamais su, et quiconque me dirait cela était susceptible d'être mon ennemi. J'avais appris que, pour réussir dans mes études, je devais me concentrer sur mes notes académiques et éviter toute mauvaise influence. Cependant, même si je faisais de mon mieux pour étudier, après l'échec des examens de mi-session, j'ai dû repenser ma façon de faire, ce qui m'a obligé à désapprendre quelques petites choses et à apprendre des nouvelles. Je remarquais que j'avais besoin de gens pour me réélever quand j'étais déprimé. J'avais besoin de gens avec qui je pouvais travailler. J'avais besoin de gens qui pouvaient m'aider, non seulement sur le plan académique, mais aussi sur le plan social que mental. C'est alors que j'ai décidé d'avoir un mentor, un leadership, un tuteur académique, un conseiller professionnel et diverses autres personnes de mon réseau proche qui constituaient la majeure partie de mon système de soutien. J'ai appris que fréquenter l'université n'était pas qu'une question de la réussite sur le plan académique. Il s'agit davantage de se préparer à la vie future que vous aimeriez vivre pour vous-même, pour votre communauté, pour votre pays et probablement pour le monde entier en général. Travailler dur sur un aspect de votre vie est super génial. Mais d'après mon expérience, je pense que cela ne devait pas prendre tout notre temps. Nous devrions plutôt nous assurer que nous nous préparons pour la vie qui vient après l'université. Imaginez-vous si, après avoir monté jusqu'à un certain niveau, vous tombez. Jusqu'où allez-vous tomber ? La clé est probablement de diversifier nos connaissances et notre réseau pour ainsi limiter la chute. Au besoin, l'éviter à tout prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...